bonjour ok je ne sais absolument plus comment filmer une vidéo comme ça ça fait 3-4 ans maintenant que je n'ai pas fait ça du coup aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre on va faire un 30 minutes cosplay oui vous ne rêvez pas je ne sais pas moi même même moi je sais pas je suis pas pour sûr tu vois c'est pas encore filmé dans ma tête je me dis peut-être que ça n'arrivera pas peut-être que c'est une faille spatio-temporelle et peut-être que mon micro est merdique parce que je n'ai fait aucun effort sur la prise de son plus sérieusement dernièrement je me suis amusée à faire des réacts en live sur youtube des 30 minutes cosplay et je me suis dit c'était quand même vraiment drôle très humiliant mais très drôle et on s'est dit mais pourquoi est ce qu'on ferait pas une édition nostalgie donc me voici à 26 ans dans mon premier appartement que j'ai acheté d'ailleurs il y a une vidéo juste là non je suis une femme accomplie et sérieuse je vais devoir me ridiculiser une fois encore peut-être une dernière fois ou pas pour un 30 minutes cosplay on va pas faire une intro 15 mille fois trop long parce que ça ne sert à rien et surtout sans interruption parce que je viens de penser à un truc de dingue tu fais quoi là toi non mais comme cette vidéo parle de nostalgie ça m'a rappelé des souvenirs tu te souviens quand tu étais gosse et que tu non mais on a dit sans interruption donc si tu me laisses parler je t'offre un truc de dingue pour tes abonnés genre je leur offre des cadeaux et tout en description promis ok vas-y fais ton truc vous vous souvenez quand vous étiez gosse et que vous jouiez pendant des heures sur des jeux sur votre déesse ou sur votre téléphone en tout cas moi je me rappelle jouer à un petit jeu avec une musique adorable et j'incarnais un personnage qui s'appelait bob c'était un roi qui possédait le royaume le plus magique du monde le royaume des dés donc en fait j'étais autrefois le roi incontesté du royaume des dés un royaume où je pouvais laisser l'été décider de mon sort j'arpentais l'île en quête de ma gloire passée qui m'avait été volée par des conquérants j'ai reconstruit un château j'ai levé une armée je volais des pièces j'attaquais parfois mes amis aussi ça m'arrivait ouais c'était cool mais grâce à ça je pouvais reconstruire ce qui m'avait été volé devenir de plus en plus riche et régner sur tout le royaume bref c'était vraiment sympa ça me revient ça me revient le jeu ça s'appelait d'is jim et je crois que ça existe toujours oui oui c'est ça mais du coup ça existe toujours faut que tu en parles à tes abonnés tu as pas le choix là il faut que tu leur en parle sachez que d'is dreams sponsorise cette vidéo merci beaucoup à eux sur d'is dreams vous allez pouvoir vous amuser pendant des heures à jeter les dés gagner des pièces et reconquérir votre royaume tout en explorant les différents royaumes fabuleux présents dans ce monde vous pourrez aussi vous connecter à des joueurs du monde entier et collectionner des cartes en relevant des défis inédits le jeu est 100% gratuit et si vous atteignez le niveau 5 en téléchargeant le jeu uniquement depuis le lien de la description vous avez une chance de gagner non seulement des airpods mais aussi 50 euros de cartes cadeaux à la fnac donc vous pouvez acheter tout ce que vous voulez un aspirateur un livre des mangas ce que vous voulez merci à eux de nous offrir cette opportunité incroyable de concours et de nous faire expérimenter ce que ça fait d'être roi c'est bon t'as fini comme toujours c'est sur instagram que ça se passe pour les choix des personnages donc je vous ai demandé si jamais il fallait que je fasse un 30.000 cosplays quel personnage je devrais mettre dans la liste on a quatre petits noms on a catara de avatar on a luffy de one piece pour le coup un peu moins facile un cran supérieur au niveau de la difficulté je dirais c'est your forja bon en vrai c'est pas si difficile mais non par rapport à luffy c'est pas aussi difficile et en plus c'est grave badass je l'aime trop et j'ai pris un personnage que je sais même pas la vérité je sais même pas si j'ai ce qu'il faut pour le faire je ne pense pas malheureusement mais vous connaissez le principe du 30 minutes cosplay c'est se débrouiller avec ce qu'on a donc nous avons aïe hoshino de hoshinoko ouais celle là je t'avoue que si elle tombe pas je serais pas malheureuse donc on a quatre mots dans ma main comme ceci je les ai pliés je ne regarde pas et sans trucage avec vous c'est comme le tirage du loto je vais piocher celui-ci qui est dans le même skin tone c'est pas moi qui ai choisi je vous jure par contre on fait quelle version parce que vas-y elle a 15 000 versions cette go là genre en grandissant là elle change moi je connais que les personnes qui gardent la même tenue pendant bah comme les simpson par exemple ça fait 20 ans qu'ils ont la même tenue je crois que je vais partir sur la version classique de celle qu'on a tous connu quand on était petit donc la catara avec les cheveux comme ceci avec la tresse le collier donc c'est parti mon kiki vous connaissez la règle on met un petit minuteur ici sur 30 minutes ça fait tellement longtemps je stress ok 3 j'ai l'impression que je vais pas y arriver 3 2 1 let's go vas-y allez j'ai toujours les sens je suis toujours la même femme je suis toujours la même personne et j'ai toujours la même capacité à me cosplayer avec tout ce qui passe donc premièrement on va regarder dans la chambre forcément c'est l'endroit le plus propice à trouver des vêtements pour faire catara déjà ce que j'ai là c'est pas trop mal mais catara n'est pas un style comme ça donc il me faudrait un kimono bleu avec du blanc j'ai ceci ouais donc ça c'est une robe et en vrai ça ça peut être vachement pratique elle a un manche chou en plus donc pour faire son espèce de petit truc d'esquimaux ah non elle a manche courte elle enfin elle a les manches jusque là elle en fait elle a plusieurs couches elle a une couche au dessus donc je vais peut-être prendre ça ensuite elle a une autre couche et ensuite elle a une autre couche mais les couches du bas on dirait plus des leggings donc en vrai je vais tester parce que je dois avoir des leggings bleus attendez j'avais oublié que la partie la plus compliquée des 30 minutes cosplay c'était de setup la caméra il y a carrément cinq minutes du challenge qui partent là dedans c'est le printemps donc il y a des aghep qui essaient de rentrer dans ma moustiquaire mais non c'est pour ça qu'on a mis une moustiquaire mesdames donc il me faut bah déjà pour les cheveux facile de ouf catara on peut sortir une vieille wig sale à chaque fois elles sont dans des états mon frérot ça va pas c'est pour ça que maintenant je préfère les cheveux naturels mais j'ai des extensions pour les cheveux qui sont aussi un peu dans un état catastrophique ah mais non c'est une perruque ça aussi mais attendez pourquoi j'ai deux fois ok je vais découvrir que j'avais deux fois la même perruque c'est il ya un épisode que j'ai que j'ai dû louper j'ai des extensions pour les cheveux qui sont dans un état aussi déplorable en fait j'y touche plus je les utilise plus c'est pour ça qu'elle se retrouve dans des états comme ça c'est pas que je suis une crado c'est que je les utilise plus et donc je les ai oubliés dans un coin j'ai déménagé et puis c'est resté dans là où c'était quoi franchement ça ça peut le faire ça c'est un bandeau en gros pour les cheveux et du coup elle a un collier ici avec une petite perle donc je pense ça je prends ça sinon j'ai ça mais c'est un peu peut-être un peu trop fancy c'est sa coiffure qui va être galère je pense parce que le temps de mettre les extensions de faire ces espèces de petits trucs c'est le zbeul ici en fait pas attention j'étais à moitié déprimé donc clairement le ménage cette semaine ce n'était pas là ah mais quelle horreur mais à quel moment je me suis dit que ça ça passe pas non oh c'est horrible sinon on a la version trois poils de cheveux ok bah je crois qu'en extension pour les cheveux il manque que ça mais c'est pas grave j'ai pas beaucoup de cheveux ils sont très fins donc ça devrait aller ça devrait passer inaperçu au niveau de la coiffure est ce qu'elle a des trucs particuliers bah elle a des petits élastiques blancs ici non c'est vraiment les vêtements du coup je pense que il faudrait un legging mais j'ai pas de legging bleu ah non le seul legging bleu que j'ai un jour j'ai acheté ça je me suis dit putain c'est trop swag quand même ou alors ça avait vraiment une très très bonne réduction j'aurais jamais acheté ça non plus en gris pas je sais pas si peut-être j'étais une autre femme avant bah sinon je pars sur un legging noir enfin franchement je vois pas trop quoi faire j'ai pas de bleu foncé oh mais regardez c'est vrai ça oh ça du coup c'est les serviettes vous savez qui sèchent rapidement ça pour les bras c'est la même vous voyez elle a une sous couche et c'est la même couleur à partir du moment où je commence à superposer des choses c'est là que tu sais que ça va partir en bris à regarder pour le collier aussi en bleu j'ai cette robe de chambre donc je sais pas trop si ça pourrait m'être utile peut-être comme la couche du dessous et encore ouais ok son collier les bleus donc on partira plutôt sur celui ci plutôt que le noir là c'est vraiment la bonne couleur et tout donc on partira là dessus ça je peux déjà ranger avant que ce soit le bull dans ma chambre parce que j'ai quand même 26 ans et c'est terminé les époques où je fous le bordel partout là comme ça c'est un detail avec sa chambre pas rangée mais ça c'est la dépression les gars c'est pas enfin la déprime en guise de pyjama j'ai des trucs comme ça ça peut peut-être aider aussi tu vois donc déjà on va commencer par essayer de mettre le legging là pour voir un peu ah c'est celui que pour l'histoire en plus celui-là c'est celui que aurore une de mes meilleures potes elle était venue on avait fait du shopping chez trademark elle a acheté ça elle a pas regardé la taille c'était du l elle fait du s voir xs donc elle me l'a refourgué merci pour grâce à toi je vais peut-être pouvoir me cosplayer en catara sinon c'est vrai que j'aurais pu prendre un jeans tout simplement parce que là c'est vraiment noir quoi après c'est noir avec des reflets ça peut-être marché non parce que sinon j'ai un jeans comme ça quoi non franchement pour la différence je préfère prendre du noir c'est plus joli c'est plus slim c'est voilà c'est plus comme catara quoi attendez je vais mettre une brassière pour pas être toute nue parce que j'en ai marre quand j'ai regardé les 30 minutes cosplay du coup en react c'était horrible je voyais que j'étais toujours genre borderline il y avait toujours un bouc qui manquait de sortir et tout c'était terrible ok il me reste 20 minutes 44 33 maintenant que vu le temps que je passe ce plan alors pour l'instant on est là dessus vraiment on n'est pas sur catara on est juste sur moi le soir après avoir pris ma petite tisane de grand mère ça je voulais l'utile mais comme mais comment je faisais à l'époque j'ai trop réfléchi je me dis ça ne va rien donner jean arrête abandonne mais en gros voyez là vraiment des manches sur les manches et donc je pense que je vais clipser ça comme ça en vrai ça peut le faire ça me fait chier de faire ça mais voilà pourquoi je faisais plus de challenge là j'en ai marre d'en s'en ai rien j'arrive pas les gars comment je sais faire ça comme ça je vais péter un câble j'aime pas perdre du temps sur des trucs comme ça ça n'a pas changé donc comme ça on a vraiment les petites manches là bleu foncé et par dessus je vais tester avec deux choses mais lui il est tout froissé c'est trop dommage en plus il est trop beau non c'est trop triste je peux pas faire ça on va tester avec cette robe là du coup mais vraiment elle est trop c'est pas la bonne couleur je suis consciente que c'est pas la bonne couleur je vais y arriver en plus il reste encore les cheveux à faire attend il me reste combien de temps 15 ouais ok il me reste 15 minutes 55 mais c'est horrible le challenge pourquoi j'ai inventé ça et où sont passés mes manches vraiment ça va pas du tout il y a eu beaucoup trop d'efforts pour faire un truc microscopique on va déjà essayer de brosser cette petite gnasse là ah non ça va regarder une fois que tu passes un coup de brosse alors par contre pauvres cheveux ils prennent l'offre tarif mais bon 13 minutes 45 ouais je vais mourir mais bon en re-regardant la vidéo j'ai vu que vous étiez bon ça elle est sonné je veux pas j'ai vu que vous étiez assez indulgent avec mes adversaires donc je me dis que d'un côté normalement vous devriez l'être avec moi aussi tac tac je suis catara maître de l'eau mais c'est trop moche là j'aime ça j'aime pas on a les extensions voilà et je vais faire des tresses alors il faut que je retire mon petit élastique dans les cheveux avec ma coupe de cheveux foireuse là de ma dernière vidéo sur ma chaîne de vlog ah oui parce que j'ai une chaîne de vlog les gars donc si vous aimez les vlogs n'hésitez pas c'est vraiment cool il me reste combien 11 minutes ok ok donc elle a vraiment genre elle garde on va garder ça de cheveux et ça de cheveux voilà en plus ils ont la bonne forme c'est pas beau ça par contre je sais pas si elle a une tresse qui est attachée derrière déjà là ou pas je pense pas mais bon ah mais c'est horrible la tresse la pulette que vous avez vu de votre vie est ici ah c'est dégueulasse bon bref en tout cas j'ai une tresse elle elle a mis des petits élastiques là vous pensez que ça vaut la peine ou ça va être ridicule je pense ça va être ridicule moi non laisse tomber c'est mort je vais laisser mes cheveux comme ça oh mais non ça va pas du tout non ça va pas du tout ah ça m'énerve il me reste 8 minutes 43 bon il me faut le collier donc déjà j'ai le collier enfin j'ai ça je peux faire ça je perds en plus du coup il n'y a jamais de travaux mais aujourd'hui ils se sont dit oh sunsup refilme une vidéo d'ancienne à l'ancienne mais vas-y en fait c'est le parfait moment pour faire des travaux à côté idéalement j'aimerais trop accrocher ça mais je vois pas trop comment je pourrais faire ça toutes les choses que j'avais dans ma chambre qui traînait j'ai pas par contre ce que j'ai et vous vous moquez pas c'est du fil dentaire avec du fil dentaire spécial oral b non je rigole cette vidéo n'est pas sponsor par oral b mais par dice dreams n'hésitez pas à télécharger pour me soutenir et pour gagner le concours comment je peux couper ça du coup maintenant le surplus là non j'ai tenté j'ai des couteaux des ciseaux bon c'est un peu voire carrément merdique mais voilà où on en est pour l'instant tchadana donc venez avec moi on va aller voir en bas si on n'a pas quelque chose pour me sauver les fesses 5 minutes 29 bienvenue dans la cuisine alors du coup la seule chose qui me restait des 30 minutes cosplay c'est ça donc dedans j'ai une des cheveux blonds j'ai une peau l'air comme ça enfin voilà mais j'ai fini en fait je crois que j'ai gardé que les choses qui faisaient du sens une moustache collée sur le collet de la boîte dit alors non 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 pourquoi t'es tombé frérot juste laisse moi regarder si j'ai un truc qui peut faire qu'à tarras quoi bon j'ai pas ok j'ai pas envie ce que j'ai par contre du coup c'est ça ou ça mais en vrai là des chaussures grise on va partir sur les chaussures grise même si celle ci tu vois j'aurais trop aimé avoir les petites polaires comme ça malheureusement c'est catara sans polaire quoi c'est un peu nul j'ai déménagé j'ai plus rien comme ça moi il me reste une minute trente là on est vraiment sur ça c'est trop nul en fait c'est ça qui va pas ah j'ai ça peut-être bidouiller un chemiblique voilà et ça va aller un peu sur le côté donc à la limite que je peux faire les pinces pour les cheveux mais où sont les pinces pour les cheveux quand on a besoin d'être en plus français si on reste combien de temps 30 secondes bon bah frère j'ai pas le choix c'est ça qui fera la différence c'est si nul 6 5 4 3 les traditions de 1 voilà je crois que j'ai jamais autant raté un peu de ma life mais qu'est ce qui s'est passé avec mes cheveux je savais j'aurais dû les attacher l'état de mon rez-de-chaussée après la moitié d'un 30 minutes cosplay voilà pourquoi j'ai arrêté de faire ce genre de vidéo vous croyez que j'ai envie de vivre là dedans après vous croyez que j'ai envie de faire le ménage toutes les trois semaines il n'y a pas des gants genre des gants comme ça là en vrai sur le jogging je pense qu'on était bon tu vois sur les bottes bon bah il n'y a pas trop choix ici là je vois ce que j'ai essayé de faire mais ça n'a pas trop marché mais de tête on comprend donc voilà ma catara claquée au sol franchement pour une reprise sauf que c'est pas si mal et heureusement qu'il y a ça qui rajoute un truc parce que vraiment sans ça ça le ferait pas du tout pour ce qui est des cheveux bah voilà franchement c'est bon on a la tresse et tout elle est là alors certes mes cheveux essaient de s'échapper tout le temps de ma tresse mais au moins on y est on a les deux petites mèches alors j'ai pas pu mettre des petits élastiques blancs mais j'en ai tout simplement pas des tout petits je trouve c'est pas nécessaire parce qu'en plus ils tiennent vraiment comme comme elle quoi truc de fou le collier je suis trop fan c'est en plus la même couleur si vous regardez bien c'est vraiment la même couleur de bleu en plus il est encore plus beau que son collier parce que moi regardez des petits noeuds derrière l'élastique blanc j'ai respecté aussi pour la queue tu vois c'est des petits détails mais moi je suis tout le temps j'ai remarqué du coup quand on a fait les réacts et tout moi je suis vraiment dans les détails alors que mais alors que mes adversaires eux ils sont plus dans la vibe pour la tenue en vrai la couleur du pyjama c'est un peu assez bien mais ça aussi c'est bien la couleur mais après ici là c'est vraiment ce truc là qui fait que ça gâche tout je trouve le legging ça va en vrai c'est noir bon voilà les bottes crise rien de très extravagant dites moi en commentaire comment vous trouvez ma catara et on passe à autre chose bon c'est parti pour la suite de challenge du coup je suis redevenue normale moi et je me préfère presque comme ça il nous reste du coup la fille à yoshino et yorforja du coup c'est parti je mets trois papiers dans la main et je touille et je garde celui-ci et je vous jure je ne triche pas je sais qu'on dirait trop mais je l'aime trop c'est ma wife yorforja let's go bon déjà je vais commencer par regarder à quoi je ressens quand même à la fois j'avais envie de faire le fil et à la fois je me suis dit j'ai envie d'être hot pour cet épisode j'ai pas envie de perdre toute ma crédibilité à 26 ans je vais répéter plusieurs fois dans cette vidéo que j'ai 26 ans oui et alors j'ai 26 ans qu'est ce que vous allez faire bientôt 27 enfin bientôt en juin mais par contre c'est un vrai truc alors bon cette vidéo c'est à la fois un 3000 cosplay à moi la fois je vous raconte ma life mais c'est un vrai truc genre j'ai l'impression que plus je vieillis et mieux je me sens dans ma peau genre plus je me sens belle alors je suis pas forcément plus jolie je pense que à l'époque mais je me sens plus jolie comment je vais faire ça oh my god je vais péter un câble vous savez que les seules bottes que j'ai qui sont comme elle je les ai utilisées pour faire de la peinture on peut faire son look de jour mais c'est trop facile genre son look de jour voilà en 30 secondes c'est fait non on va faire son look de nuit comment je vais faire ça c'est genre vraiment le pour rien avec moi 3 2 1 let's go je suis trop contente je vais faire ce préféré en vrai j'ai l'impression qu'elle a une robe genre comme ça et une robe en dessous alors moi je sais que dans mon bol de chaise là vous savez on a tous la chaise où il y a des trucs qui traînent et j'ai beau essayer de l'arranger à chaque fois la chaise revient en fait elle a un truc un peu stylé moi j'ai ça on voit la peau à travers et tout donc je vais mettre ça donc j'ai une robe que c'est la première robe que j'ai pensé quand j'ai vu york c'est celle ci alors elle est très épaisse et très lourde mais elle est vraiment nice en gros ce qu'il faut voir c'est ça ici là voyez en bas là donc ce que je peux faire je sais qu'elle a pas des manches longues elle a des manches courtes c'est ça comme elle a l'air d'avoir une robe assez courte et tout soit je peux mettre une robe courte soit je mets ceci et ta 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 et du coup avec ça ce que je vais faire c'est que je vais simplement prendre ma robe et la mettre à la taille voyez ou pas et ici comme ça les gars franchement les travaux pendant les vidéos là ça va deux minutes ah je sais pas je suis pas convaincue là comme ça alors peut-être mais le but c'est que ça fasse une sorte de voile et tout et que ça passe quand même stylé donc elle vu que sa robe ça remonte vers le haut je vais prendre comme ça je vais le faire derrière mon cou ça va faire un peu bizarre moi j'en peux plus on change de pièce on est marre il me reste 25 minutes 36 si jamais oh non les gars elle a une frange vous savez ce que ça veut dire loin des travaux c'est quand même plus agréable et comme ça du coup j'ai l'effet de sa robe à elle sauf que moi c'est une combi short plus une robe c'est cohérent pour l'instant bon elle a une espèce de voile rouge à l'intérieur je crois ouais à l'intérieur sa robe elle est rouge oups vous me connaissez j'ai toujours 500 mille kimono donc ouais ça rouge beaucoup plus sens mais moi j'ai pas donc on a ça un peu rose on a ça plus rouge mais au lui il a plus de détails blancs donc je crois que je vais partir là dessus alors maintenant la question c'est comment est ce que je vais faire pour faire une doublure alors il faut savoir que dans les 30 minutes cosplay c'est toujours comme ça il faut toujours avoir de devant jamais de derrière parce que de derrière j'ai juste un trou comme ça béant ok ce que je vais faire c'est que je vais prendre des trucs pour cheveux et je vais pas le dessin donc franchement à faire je sais qu'on voilà pour que ça reste un minimum non ça marche pas trop ce sera moche mais je vais essayer de cacher ça dans mon dos il me reste 20 minutes ça va pour l'instant je peux me battre avec ça en fait c'est super compliqué parce que quand j'essaie de remonter ça ou en fait c'est hyper compliqué parce que quand j'essaie de remonter pour pas que j'ai regardé comme un chat youpi vous voyez pour que ça passe ça et pas que ça retombe trop ben derrière ça fait n'importe je sais pas comment faire pour que derrière ce soit ok oh c'est horrible je vous ai dit de jamais regarder les cosplays de dos regarde ça oh mon dieu mais de face ça marche non alors il nous reste du coup bah j'ai perdu genre 10 minutes là dessus il nous reste 16 minutes 40 ici du coup ça c'est bien parce que ça me fait déjà les petites épaules il faudrait que j'arrive à trouver avec des trucs mais là ça commence à me stresser parce que le temps passe et je vois qu'elle a des mitaines elle a plein de trucs oh mon dieu venez avec moi on va essayer de faire un truc sympa qui passerait par derrière et on le fait pareil de l'autre côté donc en gros ici on a nos deux trucs déjà ça voilà les cheveux déjà on va prendre la franche dégueulasse que j'ai vu tout à l'heure et que je voulais pas c'est pas la même couleur de cheveux mais tant pis on n'a pas trop le choix ça va être tellement laid préparez vous préparez vous au choc oh quelle horreur il me reconnaît même plus mon téléphone le face id marche même plus c'est trop ça va être trop moche comme coiffure fin la coiffure d'ailleurs elle est à la fois belle et dégueulasse dans la vraie vie je doute que ça passe beaucoup sur quelqu'un on va vraiment laisser des cheveux assez longs quand même parce qu'ils sont quand même assez longs les sien devant et tout le reste on attache comment on est censé faire ça c'est trop moche on dirait un champignon waouh on dirait tu sais le vieux groupe de kpop celle qu'on fait à am the best et après moi je suis censé présenter les gens dire ouais moi je suis tubeuse au niveau du serre tête regardez j'ai un peu tout stylé il faut grave le faire j'ai ça mais ça c'est pour la vie de tous les jours c'est la queen j'ai ça du coup comme york elle a un peu elle a du doré donc ça ça peut le faire totalement le seul truc qui m'embête c'est les deux fleurs mais ça je pense que je n'aurais pas j'ai beaucoup de serre-tête est ce que j'ai des fleurs j'ai ça mais non je n'ai pas de fleurs j'ai des fleurs accrochées et tout mais je vais pas les casser juste pour un 30 minutes cosplay même si j'ai déjà fait beaucoup par passé il faut juste que je mette deux chokers pour trouver il faudrait que je trouve des mitaines il me reste combien de temps tout pile dix minutes et trois secondes mais qu'est ce que ah mince attend ils sont mis derrière ah c'est stylé tous les gens qui crushaient sur your fortune je sais que c'est fini maintenant j'ai tout gâché j'ai caché votre waifu je suis désolée moi aussi je cruche sur elle donc je vous comprends oh guys j'ai pas pensé mais j'ai un giga truc d'agent secrète là genre avec des harnais tout bon après c'est pas vraiment la vibe de york mais j'aurais pu si j'avais voulu j'aurais pu faire un truc un peu stylé ce que je disais c'est que j'ai des chokers comme ça alors c'est pas l'idéal mais bon son truc au cou je sais pas comment je pourrais le reproduire il faudrait genre deux fois des chokers plus un fil que je ferais passer je crois qu'ils sont trop petits oh mais je me trouve si laide il ya vous rappelez à 15 minutes quand je disais alors je suis pas forcément plus jolie je pense que à l'époque mais je me sens plus jolie bah j'ai changé d'avis du coup ok il me reste 4 minutes 36 avec tout ça parce que j'ai essayé de rectifier les cheveux et en fait le problème c'est que ça glisse trop la frange est beaucoup trop grande donc pour l'instant on est vraiment ça on a le le haut comme ça avec les cheveux dégueulasse le collier les bras comme ça ici et en bas on a ça en vrai franchement je suis assez fière de mon truc là avec la cape c'est plutôt stylé donc il faut que je retrouve mes bottes je me retrouve face à deux options alors je sais qu'elle a des gants par contre moi j'ai pas de gants mitaines donc tant pis je laisserai des traces quand je tuerai les gens mais soit je mets des chaussures à talons soit je pense que mes bottes regardez c'est mes préférées je sais pas pourquoi j'ai fait ça j'ai fait de la peinture avec genre idiotes.com je vais quand même les mettre parce que c'est des bottes hautes donc pour york c'est parfait mais il y a des tâches de peinture quoi je suis contente parce que pour cet épisode j'ai pas eu besoin d'aller trop chercher dans ma boîte à bazar il me reste une minute 44 du coup en vrai pour york je crois que je vais m'arrêter là parce que bah du coup j'ai plus ou moins tout parce que du coup j'ai les cheveux j'ai ça j'ai ici j'ai la tenue un peu sexy bon c'est dommage que j'ai laissé mon truc en dessous quand même j'ai les bottes et j'ai la cape où j'ai fait double côté qui a été galère bon du coup de dos ça ressemble à ça c'est moche mais en vrai de face c'est pas mal ah oui non c'est une pièce j'ai presque failli oublier le plus important donc j'ai pris un couteau à coup confiture et une paille de multi voilà j'hésite entre deux baguettes mais je trouve que là c'est pas mal concrètement il me reste 51 secondes franchement je viens de me voir dans le miroir et je pense sincèrement qu'en vidéo de là où je suis ça a l'air bien mais quand je me regarde en vrai en fait je me rends compte que c'est de la merde je me suis vu dans le miroir et j'étais là genre j'ai l'air ridicule ah bah voilà donc voilà du coup ma york elle a vraiment les cheveux avec le ça je suis contente d'avoir eu le truc doré la frange bon voilà c'est juste pas la bonne couleur j'ai pas trop su quoi faire de mes vrais cheveux donc je les ai juste entassés ici le choker c'est pas mal les bras je suis contente de ce que j'ai fait même si bon attend là c'est un peu mal mis mais ici là ça fait un petit peu ensuite pour ce qui est du bas bah voilà enfin la doublure les bottes et elle est c'est une robe mais bon moi j'avais pris une combi short et c'est mieux voilà on se retrouve en ressemblant à une humaine civilisée pour le débrief let's go voilà merci beaucoup d'avoir regardé ce challenge c'est vrai que ça m'a fait du bien c'était très nostalgique c'était beaucoup plus difficile que dans mes souvenirs à la fois c'est toujours aussi fun et facile à faire en tout cas merci d'avoir regardé n'hésitez pas si vous aimez les vlogs chaque semaine j'en fais chaque semaine vraiment sur ma chaîne jette calavati qui en description est là et là partout et tout merci encore à dice dreams et n'oubliez pas de télécharger le lien dans la description et de monter jusqu'au niveau 5 pour avoir une chance de gagner des airpods et 50 euros d'achat à la fnac donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé je vous fais des gros bisous à la prochaine ciao